Une question ici encore de Mélissa Déjà elle avait dit, est-ce que tu peux m'emmener avec vous ? Je prends pas beaucoup de place, promis Franchement c'est parce qu'on avait plus de place, sinon t'aurais été la bienvenue Mais sur ma photo, FAQ, je sais qu'il y avait quelqu'un qui demandait Sainte-Sophie je pense, si les frites n'allaient pas nous manquer Et le péquet, et j'ai vu quelqu'un d'autre qui me parlait de nourriture Bon je retrouve plus la question, mais je pense que j'avais eu aussi une question du genre Qu'est-ce qu'il va vous manquer en Belgique ? Pour répondre à Anne-Sophie, alors moi, si, 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 les frites belges vont me manquer Et me manquent déjà, et toi ? Oui pareil Oh là là, les frites Il faut dire ce qu'il y a, la nourriture, ça fait partie des choses auxquelles il faut s'habituer C'est aussi pour ça qu'on a hâte d'avoir tous nos trucs de cuisine pour pouvoir se faire à manger Oui parce que vous savez bien que c'est un chef-coq Oui mais il faut quand même s'habituer parce qu'on ne trouve pas les mêmes produits Ce n'est pas nécessairement la même qualité non plus Les fruits et les légumes, tout ça, il faut connaître les bons endroits, les bons coins, les bonnes promos aussi Parce que ça coûte aussi cher de se nourrir à New York En fait c'est bien simple, la plupart des New Yorkais, notamment nos amis, ils ne cuisinent pas Ils se font livrer tous les jours Et ça coûte moins cher Se faire livrer, nous ici, ça fait quelques fois, enfin deux fois en l'occurrence Qu'on se fait livrer un truc d'un chinois, un resto chinois dans le coin Ça nous a coûté une trentaine de dollars je pense, un petit peu moins peut-être 30 dollars pour un repas bon Moi je mange deux fois dessus Donc oui c'est pratiquement deux repas Versus les pizzas surgelées dont je parlerai dans un vlog à venir Donc je n'en dis pas plus Mais notez bien la pizza surgelée, j'en reparle Disons que pour se nourrir à New York Et pour savoir quel budget consacré à la nourriture Il faut y réfléchir en fait C'est une vraie question Il faut faire des choix Soit on se fait livrer, soit en cuisine Après je pense que bon, quand même, sur le long terme, c'est moins coûteux de se faire à manger Mais quand on sait, quand on a pris ses repères Quand on sait où aller, quand on connait les bons plans et tout Au début c'est un peu la misère Et sinon le fait simplement de la nourriture qui nous manque Je pense que ça va nous manquer Après il y a quand même, comme on disait au début, des restos français, belges Oui, on a un resto belge juste pas loin de chez nous, à 600 mètres On est déjà allé manger une fois et on a vraiment bien mangé Oui c'était bon Après c'est belgo américain Oui voilà, c'était un croque monsieur mais un croque monsieur américain Oui mais avec des frites cuites Mais les frites étaient cuites Ce qui n'est pas toujours le cas ici Parce qu'en Belgique on cuit les frites deux fois Je pense que je l'ai déjà dit plus d'une fois sur ma chaîne C'est le principe des frites quoi Et ici souvent elles sont crues Et donc c'est dégueulasse Mais ça c'est un truc très américain aussi que j'ai remarqué Pour celles et ceux d'entre vous qui ont peut-être soit vécu soit mangé en Angleterre Vous constaterez que là-bas tout est cuit et archi cuit et bouilli Et voilà, on tape plus dans une casserole et ça cuit pendant 8 ans Il a été traumatisé de son expérience là-bas Oui non, culinairement parlant je crois que c'est la pire expérience de ma vie À New York, en tout cas, peut-être que c'est pas comme ça partout aux Etats-Unis Mais à New York, les légumes ils sont à peine crus Oui c'est vrai, c'est croquant Une asperge, c'est croquant, c'est croquant C'est cru quoi, c'est vraiment les brocolis Tous les trucs qu'ils demandent normalement Et les légumes que sont les frites, hein, sont cru aussi Voilà, c'est pas génial Donc là on était content de trouver ce petit resto belge là Qui s'appelle les petites abeilles On est bien contents Mais sinon, la nourriture en général, je veux dire, ne fût-ce que le pain Si vous êtes français à New York, préparez-vous Parce qu'ici ils n'ont pas de pain comme chez nous Mais ça c'est comme dans beaucoup de pays finalement Oui, comme dans beaucoup de pays Parce que quand on vivait en Espagne c'était pareil On a été malheureux pendant 6 mois au niveau du pain Oui, en Angleterre pareil, c'est le pain demi style bimbo Pain jaquet Oui, ou jaquet, oui Donc c'est très sucré C'est pas de la brioche, ils appellent pas ça de la brioche C'est possible C'est chez nous qu'on appelle ça la brioche Je sais pas A la limite c'est comme de la cugnole quoi presque Ouais, je sais pas Mais tous les jours au petit déjeuner avec le Nutella américain Qui est encore plus sucré que chez nous c'est... Ouais, nous on a fait ça pendant un temps Et là on a arrêté C'est pour ça qu'on est content de leur trouver Paris Baguette Ouais, c'est vrai Après, l'avantage de New York, encore une fois, c'est qu'on trouve de tout À toute heure du jour et de la nuit À toute heure du jour et de la nuit en général Mais donc voilà, si un jour vous manquez de... Enfin, ou plutôt si le pain, le bon pain vous manque Ou la bonne bière vous manque Il y a toujours moyen de trouver un endroit où on en vend Après, à quel prix ? Ah oui, oui Ça restera... Ça restera des caprices quoi Quand on en vend d'une bonne bière à Belge Il y a des endroits où il y en a Ça coûte cher C'est le prix de la vie normale Je ne pense pas que ce soit... Oui, je sais, mais en France, en Belgique, ça ne coûte pas 7 dollars Ah oui, non, mais je veux dire, c'est comme pour tout Je veux dire, des carottes, c'est pareil Oui, oui, oui Oui, mais je veux dire, voilà, on ne va pas s'acheter ce genre de biscuits tout le temps quoi Oui, clairement Donc bon, mais ça, ça revient en fait au thème de cette FAQ On devrait intituler cette FAQ, New York, c'est chèvre Oui Voilà, moi pour les questions ici, je pense qu'on a répondu à tout Il y avait une question de Fanouche Oui Je pense par rapport à notre mariage Je regarde, c'était sur laquelle, désolé Ça fait que le son n'est pas coupé ici Voilà, il y avait effectivement Fanouche, Lanouche, qui m'a posé sur la vidéo où j'expliquais notre départ Est-ce que le départ aux USA dû au travail de Toncrelai a précipité ou même provoqué votre mariage Ou ça n'a rien à voir, on ne le prend surtout pas mal, t'inquiète pas, on ne le prend pas mal du tout Parce que, oui, ça n'a pas provoqué dans le sens qu'on ne pensait pas du tout à se marier Et que là, on a fait, oh tiens, mais ça a précipité Parce qu'on pensait à se marier, mais pas si rapidement On voulait se marier, mais on n'a pas eu de situation stable Jusqu'ici j'ai travaillé, puis lui il y a travaillé, mais ça a l'air quand même très modestes Et on vivait, enfin voilà On vivait au jour le jour et voilà, on n'avait pas spécialement On n'avait pas d'argent de côté spécialement, ni rien On n'avait pas de quoi construire un projet Oui, voilà Mais on a toujours eu envie de se marier D'ailleurs aujourd'hui, ça fait trois mois qu'on est mariés C'est nos noces de plumes De plumes, oui Donc oui, on a toujours eu envie de se marier Mais on n'a jamais eu l'occasion, j'allais dire On n'avait pas encore planifié la chose Et puis étant donné que Mathieu a réussi ce concours, a eu cet entretien réussi aussi Et le job et que en février Non, ça a été confirmé en janvier Parce qu'on s'est financé en janvier En janvier, en fait, on a su qu'il était engagé Je crois que c'est en février que tu as eu ton contrat Et donc du coup, on s'est fiancé en janvier Et on s'est marié en août Et oui, ça a précipité le mariage Oui, parce que c'était un mariage express Oui, c'était un mariage express Oui, moi, et on l'a fait Check Mais précipité parce que comme il commençait à travailler en novembre Il fallait qu'on soit marié si je voulais partir avec Voilà, parce que ça aussi, question importante Si vous êtes en couple et que l'un des deux veut partir aux Etats-Unis La seule possibilité de le faire, c'est soit d'être marié Ou paxé, non ? Non, non, marié Paxé, ça ne compte pas, rien du tout Le mariage, uniquement Donc voilà, est-ce que tu as encore des questions sur Instagram Avant qu'on passe aux chats ? Je ne pense pas Je crois que le gros dossier suivant, c'est les chats Ah oui, il y a Matryoshka qui disait On vient vous voir quand ? Ben, quand vous voulez Avec plaisir Lola Simone qui disait Je veux tout savoir, bordel J'espère que cette énorme vidéo aura répondu à tes questions Ah oui, si Une autre question aussi qui est revenue plusieurs fois C'est comment réagit notre famille Nos familles Est-ce que la famille ne va pas nous manquer Oui, c'est juste Ben oui, notre famille nous manque déjà Je rigole, ça va bien Oui, non, ça c'est sûr Ce n'est pas facile de vivre Je pense que tu le disais dans ta dernière vidéo Dans ta dernière vidéo Tout le monde a l'impression qu'on part vivre à New York C'est une expérience géniale, c'est fuleux, tout ce qu'on veut Donc on est content et c'est tout Et qu'on s'en fout un peu du reste Oui, voilà C'est vrai que ça a été un gros projet qu'on a dû préparer Donc ça a pris beaucoup de temps et ça a occupé toutes nos journées Mais disons que je m'incruste encore Jusqu'en fin août, on a eu le mariage Et en fait, on a pensé quasiment qu'au mariage Oui, c'est vrai, il y a eu le mariage Et puis je vous ai expliqué que tout s'est fait à la dernière minute avec le départ Mais à partir de quand on est revenu de voyage de noces, ça n'a plus été que le départ évidemment Donc pendant deux mois, on a plus respiré que pour ça Donc ça nous a pris beaucoup de temps Peut-être qu'on n'a pas pris la peine non plus de s'asseoir et de se dire Tiens, tout le monde va nous manquer On savait que c'était là D'ailleurs, je pense que la veille du départ, on a craqué tous les deux Ah oui, ça c'est... On a pleuré, voilà Parce que oui, ça reste difficile Et comme je le disais l'autre fois, on en parlait Pour les gens qui nous voient partir, ils perdent deux personnes Mais nous, avant notre départ, on a organisé une petite fête pour dire revoir un peu à tout le monde Je ne sais pas combien on était au final Il y a plein de gens qui sont venus Facilement, une bonne soixantaine je pense Et voilà, 60 c'est le minimum de gens qu'on ne pourra plus revoir aussi souvent Donc eux perdent deux personnes Nous on perd tout le monde quoi Toute la famille, tous les amis Ça c'est vrai Et c'est vrai que les gens ne le voient peut-être pas de cette manière là Eux, ils ne le voient peut-être pas comme ça Mais nous, on arrive ici, on a la chance de connaître des gens sur place Avoir déjà quelques amis Donc ça c'est bien Mais oui, c'est pas facile Parce que même si on est tous les deux, qu'on se soutient mutuellement Notre famille n'est pas là, tous nos amis sont restés en Belgique Donc c'est pas évident Donc voilà, et comment la famille a réagi ? Bah bien Ouais bien, ils sont contents pour nous Ils ont bien dit hein Ton frère et ma soeur, c'était les plus drôles je trouve Parce que c'est des gens assez réservés Au niveau expression des sentiments Et donc ils nous disaient tous les deux Ils ont le même âge en plus, c'est vraiment drôle On a vraiment les équivalents en fait Ils nous disaient tous les deux, on est contents pour vous On est fiers de vous, on a pas envie que vous partiez Ma soeur, je me souviens au mariage Elle a dit secrètement dans le fond moi-même J'espère que vous reviendrez Et comme on vous a dit plus tôt Même si on revient ce sera en Europe Donc certainement pour eux ce sera plus simple Oui clairement, il y aura un rapprochement Mais eux évidemment, et je pense que nos mamans et tout C'est pareil, mais elles l'ont pas dit de la même manière Ici ton frère et ma soeur c'était vraiment On est contents mais on a pas envie de partir Donc bon, et d'un côté, heureusement J'ai envie de dire, parce que si les gens avaient dit C'est bien, on est en train de foutre Oui c'est sûr, mais voilà Il n'y a pas eu de mauvaise réaction non plus Il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de... Non, ben non, certainement pas Sauf ma filleule, quand on lui a annoncé qu'on partait Elle était fâchée contre moi, elle a dit Méchante marraine, moi j'ai dit c'est pas moi, c'est lui Mais bon, ça c'est un enfant aussi C'est plus compliqué aussi pour eux de gérer Je sais bien qu'ils ont du mal Ils sont tristes C'est comme je dis, d'un côté, heureusement C'est des deux côtés C'est pareil, il ne faut pas croire Que c'est facile de partir comme ça Oui c'est une chouette aventure Oui c'est dans mon cas un chouette boulot Enfin c'est plein de bonnes choses Mais avec des côtés négatifs Comme pour toute situation, oui c'est sûr Donc voilà Bon, on passe au dossier chat Ben oui, je pense qu'il va falloir s'y résoudre Parce que nos chats sont une grande source de commentaires Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à vous inquiéter de leur sort Alors déjà, si vous n'avez pas tout suivi Ils sont bien avec nous à New York Parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de bazar à ce sujet Mais ils sont bien là Et donc je vais regarder Ben vas-y, tu peux peut-être déjà commencer Alors mais moi j'avais donc sur Instagram Chloé LFB qui demandait entre autres Quelles sont les démarches à faire pour pouvoir partir avec vos chats Je ne sais plus, je vous demande sur Instagram Il y avait d'autres questions par rapport aux chats Sur Youtube, oui, j'ai à peu près le même genre de questions J'ai toujours Amélie Lunaris qui dit Comment ça s'organise pour vos loulous à quatre pattes Pour l'avion, les papiers à voir, le tarif, les vaccins, la cage et leur petit confort A l'arrivée, y a-t-il une mise en quarantaine ? Est-ce que ça vous stresse et je ne sais quoi encore ? Bref, j'aimerais grosso modo que tu nous racontes un peu l'organisation pour les chatons Donc ça voilà, et attends parce que tant qu'on y est Oui c'était Mélissa en fait qui nous demandait tout simplement si on prenait les chats avec nous La réponse évidemment, eh oui ! Je pense même que vous avez vu Gina passer à un moment donné dans la vidéo Donc vas-y, explique un petit peu mon cœur Démarches, regardez, vous notez là, papiers, tarifs, vaccins, cage et confort, mise en quarantaine Est-ce qu'on était stressé avec ça ? Je peux déjà répondre au stress ? Oui ! C'était depuis janvier la chose qui m'angoissait le plus Ouais, pour plusieurs raisons sur lesquelles on va revenir je pense Mais les démarches d'abord, alors il faut faire vacciner vos bêtes, vos chats en l'occurrence Contre la rage, il faut que tous les vaccins soient en ordre en fait Mais le vaccin contre la rage est obligatoire pour les Etats-Unis Et vous devez également avoir dans le carnet de vaccination de votre animal un cachet Une attestation de bonne santé Une attestation de bonne santé, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle Qui doit avoir été faite... Qui doit dater de la semaine avant votre départ Donc nous on partait le dimanche 6, ça devait être de la semaine juste avant Mais pas 15 jours avant Pas 15 jours avant Donc vraiment le vétérinaire doit faire ça normalement au dernier moment Pour le reste des démarches, nous ça a été une grosse source de stress C'est mon boulot qui payait nos billets d'avion, juste les billets d'avion Donc pas le transfert des animaux Il y a plusieurs possibilités pour les animaux, on peut les faire voyager en cargo par avion aussi On n'avait pas envie de ça, on avait envie de les avoir près de nous, de voyager avec eux On voulait que quand on sort de l'avion, ils soient rassurés Voilà, on voulait qu'ils soient avec nous Pour être rassurés, pour qu'eux soient rassurés, pour que nous en soient rassurés aussi C'était leur premier voyage en avion, c'est peut-être bête de le dire Mais voilà, donc on ne savait pas du tout comment ça allait se passer Pour revenir au billet d'avion, quand vous voyagez avec vos animaux Vous avez la possibilité soit de les faire voyager en soute, soit en cabine Et encore pas sur toutes les compagnies aériennes Et donc pour ça, vous devez prévenir la compagnie aérienne au moment où vous achetez vos billets d'avion Ou maximum 3 jours avant le départ Vous devez les prévenir donc que vous allez voyager avec un animal Ou deux dans notre cas Oui, un animal chacun Voilà, et comme c'était mon boulot qui payait nos billets Mais je n'ai pas pu faire ça Puisque au moment de la réservation, je n'étais pas au courant Mais ça, si vous voulez encore plus de détails Oui, vous pouvez voir Pour aller voir les vidéos que j'ai faites pour raconter Exactement Parce que je raconte de long en large Mais en gros, ça s'est fait à la dernière minute Oui, c'est ça Mais donc voilà, normalement, idéalement Il faut prévenir au plus tard, 3 jours avant la compagnie Logiquement, c'est toujours possible Alors à moins de vraiment pas avoir de bol Et que tout le monde sur ce vol est un animal Parce qu'il y a des quotas, je pense Parce qu'en cabine, c'est assez limité le nombre d'animaux qui sont autorisés Encore une fois, ça dépend des compagnies Et en soute, là je ne pense pas qu'il y ait spécialement de limite À moins, encore une fois, qu'il y ait un nombre excessif d'animaux sur ce vol-là Oui, à mon avis, ça doit arriver par contre Oui, je pense Pour les cages, il y a des dimensions, des normes Qui sont disponibles aussi sur le site des différentes compagnies Et ça dépend des compagnies Parce que nous, comme je vous ai expliqué C'était des sacs de transport Parce que ça devait... Enfin bon, on a dû prendre nos chats en cabine Voilà À nos pieds Donc c'était pas des cages en dur Si vous prenez vos chats ou votre chien en soute Là, ça doit être des... Des cages Des cages en dur et ventilées sur au moins trois côtés Après, pour les dimensions, ça je ne sais pas vous dire exactement Mais bon, ça se trouve facilement en magasin Et dans notre cas, pour voyager en cabine En fait, on a voyagé en cabine parce qu'il n'y avait plus d'autres possibilités Vu qu'il n'y avait pas de voyage en soute sur ce vol-là On devait prendre... On a dû acheter effectivement des sacs Qui ressemblent à des sacs de sport un peu Qui ressemblent un peu à des sacs de sport Oui, qui sont ventilés aussi Oui, c'est comme des moustiquaires sur les côtés Donc ça c'est bien Et il y a une petite laine à l'intérieur Les déchets sont bien mis dedans Oui, ça c'est bien Et ça coûtait je pense 35€ le sac Oui On va dire que ça va encore Ça fait encore un coup en plus Mais d'un côté c'est normal Si on avait dû l'acheter chez Tom & Co C'était pareil En revanche, ça coûte... Ça nous a coûté 200€ par chat Par vol Donc nous, on avait un vol aller simple Donc si vous faites un vol aller-retour C'est 200€ par animal par vol Donc un aller-retour, 400€ par chat Voilà, ça faut quand même le prendre en compte Parce que c'est quand même un... Un budget Un budget, oui Pour les voyages en cargo Je ne sais pas du tout ça On ne s'est même pas renseigné en fait Parce qu'on n'avait pas envie Non Mais à mon avis C'est encore plus cher que ça J'imagine Oui En ce qui concerne la quarantaine Aux Etats-Unis, on a de la chance Il n'y en a pas Ils vont passer la douane sans problème Avec des chats Avec les chiens, je pense qu'il y a quand même un contrôle un peu plus poussé Ici, les chats, on est sortis de l'avion Ils n'en a pas de problème Pour les chats, non, oui Mais c'est pour ça que je le dis Le douanier, je le dis On a deux chats Il m'a dit vous n'avez pas de chien Et il dit non Il me dit alors il n'y a pas de problème Donc je pense que les chiens Peut-être qu'il les contrôle un peu plus en détail En profondeur, t'allais dire En profondeur, t'allais dire En profondeur, t'allais dire Oui, mais c'est vrai parce que C'est pour ton papa Oui, 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 mon papa Quand il est parti en Guadeloupe Avec son chien Au rayon X Le chien était plus inspecté que ça, on va dire Oui, voilà Donc au niveau, il y avait cage et confort Mais au niveau du confort Ça reste rudimentaire Tant pour les chats Que pour nous En cabine Puisqu'ils sont à nos pieds Ils ne sont pas en dessous du siège de devant Ni rien Ils sont vraiment à nos pieds Donc voilà On doit glisser nos pieds entre le siège et le sac Ça prend un peu de place Et autre chose Qui est une question quand même intéressante Qu'on s'était posée Est-ce qu'on doit Ou est-ce qu'on peut sédater des animaux en vol ? Moi j'avais toujours entendu que non Parce que le rythme cardiaque en altitude diminue déjà Et que donc donner des médocs C'est risqué Dangereux Leur faire faire une crise cardiaque Mais finalement La vétérinaire nous avait quand même donné un petit truc En fait elle nous avait donné un médicament Qui s'appelle Calmivet Qui est sur ordonnance Et qu'on utilise pour En pré-anesthésie ou en anesthésie Pour quand ils se font opérer Mais elle nous a dit de donner qu'un demi-cachet Pour qu'ils soient Stonés Comme j'aime bien le dire Tranquillisés Groguis Mais conscients Ils sont un peu débranchés Mais ils sont toujours réveillés Donc ils dorment pas Donc moi j'étais pas Enfin à la base j'étais pas trop fan Mais je pense que l'histoire des calmants Et des relaxants Ça dépend un peu des gens Ça dépend un peu des médecins Mais j'ai checké tout On a vu toute la demi-heure J'ouvre la tirette pour voir s'ils allaient bien D'ailleurs je vous l'explique aussi dans la vidéo Pintou je pense qu'il a même pas avalé le cachet Il a pas bougé Il a pas monté Et Gina elle était stonée Mais ils ont pas miaulé une fois Mais ça encore une fois C'est un coup de bol Peut-être parce que Peut-être qu'un autre animal Va peser tout Oui ça dépend vraiment Des animaux Pendant 8 ans Pendant 8 heures Ils sont assez calmes Déjà Oui Oui De manière générale Oui bon On va dire qu'en gros Ça va C'est pas des animaux difficiles Ni rien Donc voilà Et le voyage s'est bien passé Donc c'est un gros stress Parce que Parce que c'était la première fois en fait C'est surtout ça Parce que c'était un peu l'inconnu pour nous Donc ça c'était assez stressant Maintenant je pense que Si on devait de nouveau voyager avec nos chats Et on serait déjà rassuré de savoir Qu'on l'a fait une fois Qu'on s'est bien passé Qu'ils ont survécu Qu'ils ont survécu Qu'ils ont survécu Mais non mais c'est vrai C'était un vrai stress C'était un vrai stress qu'on avait Voyager avec eux Parce que moi j'avais A la base on pensait qu'on allait les mettre en soute Parce que On savait pas comment ils allaient réagir On savait pas s'ils allaient pleurer pendant 8 heures Et tout ça Donc on voulait les mettre en soute Mais moi j'avais qu'une peur C'était qu'à l'arrivée On dise qu'un de mes chats Ou les deux aient eu un problème Et qu'ils sont morts Oui parce que Quand ils sont en soute Ils sont en soute Donc il y a personne qui est là pour les surveiller C'est ça Donc voilà je pense que Pour les chats On a fait le tour Et pour résumer Donc vaccin Vaccin contre la rage Ah oui on a oublié de dire quand même Il faut qu'ils soient pucés Ah oui il faut qu'ils soient pucés Et qu'ils aient un passeport Et qu'ils aient un passeport C'est leur carnet de santé C'est là je passeport C'est là dedans qu'il y a les informations Mais oui c'est vrai qu'on avait oublié Il faut absolument qu'ils soient pucés C'est logique d'un côté Oui c'est assez logique Donc des vaccins pucés Il n'y a pas de quarantaine Et c'est tout à fait possible de voyager avec eux en avion Moyennant quand même un supplément Qui tourne toujours apparemment autour des 200 euros C'est ce que j'avais vu sur plusieurs compagnies Donc oui c'est les prix moyens Oui voilà Je pense qu'on a fait le tour Je pense aussi Ils se sont vous donné des nouvelles des chats Relativement bien habitués On a d'abord été chez nos amis Pendant deux semaines Où ça s'est bien passé Dans l'ensemble Franchement Pinto a été un tout petit peu difficile Mais bon ça ne change pas d'habitude Oui c'était comme partout Donc on va dire que c'est très bien habitué Ici ils ont bizarrement Mais bon l'appartement Quand on est arrivé était vide Là encore il n'est pas vraiment encore beaucoup meublé Ils ont un peu plus de mal Ils ont un peu plus de mal à s'occuper En fait à trouver des coins Ou se cacher Genre Pinto dort dans l'armoire de salle de bain Et Gina Bah il découvre Oui voilà Elle dort dans un des placards On est seulement en train de commander les affaires Ici ils vont recevoir des paniers Donc ils vont être un petit peu mieux Mais ça va ils s'habituent Sinon ils mangent, ils boivent Ils font la fête Mais ça aussi oui La nourriture La litière Etc Bah on n'a pas trouvé la même chose que chez nous Non évidemment Pas la même marque Donc ça moi c'était aussi un peu ma crainte Surtout pour la nourriture Oui Qu'il soit difficile Ou pour la litière Pareil Parce que c'est un peu quand même des précieux pour ça Oui Mais finalement ça va Ça se passe bien Et nourriture On a trouvé un équivalent Ouais En tout cas ils n'ont Donc on avait pas envie de leur donner N'importe quoi Une belle merde C'est à peu près tout ce qu'on peut dire je pense pour les chats Ouais Je pense qu'on a répondu un maximum On a donné un maximum d'informations Je pense Si vous avez encore des questions Oui En fait je me disais Maintenant que j'ai un téléphone qui fonctionne Que la prochaine FAQ Si vous voulez qu'on réponde encore à des questions On pourrait la faire via Snapchat Donc en fait je sais pas si toi tu connais le concept Les gens posent des questions en vidéo Ou photos et tout ça Et nous on ouvre les snaps en vidéo Tu vois c'est sympa aussi Ouais Donc bah dites moi si ça vous intéresse J'espère que vous aurez apprécié de voir mon petit mari Hihihi Ça fait bizarre de dire ça à mon chat Ouais Ça va quand même hein Le Nyx lingerie Non c'est pas un Nyx lingerie C'est un Suède Tiens bien Ne fais pas trop de transfert Pas trop Ah j'ai dit pas trop J'espère que cette vidéo vous aura plu Surtout si vous avez encore des questions N'hésitez pas Rajoutez moi sur Snapchat Si vous voulez qu'on fasse une FAQ sur Snapchat Mon pseudo c'est Mania-19 Tous les pseudo de mes réseaux sociaux Les liens et tout ça sont en barre d'infos En attendant la prochaine vidéo Je vous fais des gros bisous Et on vous dit à bientôt Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501